Un excellent début d'après-midi à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à notre chaîne. Place au journal à présent. Voici les principaux titres. Intenses entretiens hier et aujourd'hui par visioconférence du ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Marocains résident à l'étranger avec plusieurs de ses homologues africains pour un nouveau coup d'accélérateur au partenariat économique. L'occasion également d'aborder la question du Sahara marocain. La campagne céréalière s'annonce des plus prometteuses cette année avec une production estimée à 98 millions de quintaux pour permettre aux agriculteurs de commercialiser leur récolte dans les meilleures conditions et à des prix rémunérateurs, des mesures incitatives entre en vigueur. Les guides de montagne fortement impactés par la crise sanitaire, nous verrons quelques exemples dans les montagnes du Haut-Atlas du côté du site d'Imlil, point de départ habituel des randonneurs vers le Toubkal. Mais cela fait un peu plus d'un an que les randonneurs se font très rares et les guides de montagne attendent d'une éventuelle relance du tourisme domestique et international. Intenses entretiens par visioconférence du ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Marocains résidentes à l'étranger avec plusieurs de ses homologues africains. Entretiens qui se poursuivent depuis hier et qui visent à donner de nouveaux coups d'accélérateur aux partenariats économiques au plan bilatéral et continental. L'occasion également d'aborder la question du Sahara marocain. Nous revenons sur les entretiens qui ont eu lieu durant la journée d'hier. Mohamed Aitlchkar. Au sujet de la question du Sahara marocain, le chef de la diplomatie congolaise a notamment réaffirmé le caractère sérieux et crédible de l'initiative marocaine d'autonomie devant mener à un règlement définitif de cette question sous l'égide de l'ONU telle qu'entérinée par la décision 693 adoptée par le sommet de l'Union africaine à Nouakchott en 2018. Avec son homologue rwandais, les deux ministres ont loué l'excellence des liens d'amitié et de solidarité existants entre les deux pays frères et ont exalté la qualité des sentiments d'estime et de respect qui caractérisent les rapports entre les chefs d'État des deux pays. Pour sa part, le chef de la diplomatie togolaise a renouvelé son appui ferme à une solution politique négociée, consensuelle et définitive sous l'égide exclusive des Nations Unies, garantissant le projet d'autonomie des provinces marocaines du Sud dans le cadre de la souveraineté du Royaume du Maroc, de son unité nationale et de son intégrité territoriale. Les entretiens par visioconférence se sont poursuivis avec le ministre burundais des Affaires étrangères, la partie burundaise qui a exprimé son fort attachement au principe du respect de la souveraineté des États et a réitéré son appui aux initiatives du secrétaire général des Nations Unies et du Conseil de Sécurité ainsi que celle du Royaume du Maroc devant mener un règlement définitif du différent autour de la question du Sahara marocain. Le chef de la diplomatie burundaise qui a également réaffirmé son soutien au rôle exclusif des Nations Unies en vue de parvenir à une solution politique durable de ce différent et à la décision 693 adoptée par le sommet de l'Union africaine à Nouakchott en 2018. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résident à l'étranger s'est ensuite entretenu, toujours hier, par visioconférence avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération de la République de Guinée équatoriale. Monsieur Boruta qui a salué l'appui indéfectible apporté par la Guinée équatoriale à la marocanité du Sahara et son engagement louable à soutenir les efforts visant à trouver une solution durable à ce différent dans le cadre de la souveraineté du Royaume et sous l'égide exclusive de l'Organisation des Nations Unies, telle qu'enterrinée par la décision 693 adoptée par le sommet de l'Union africaine à Nouakchott en 2018. Le coup d'envoi de la première célébration de la journée internationale de l'Arganier a été donné hier à Gadir. La proclamation par l'ONU de la journée internationale de l'Arganier est ainsi une reconnaissance des efforts du Royaume dans la protection et la valorisation de l'Arganier. La cérémonie d'ouverture de cet événement de haut niveau, initiée par le Maroc et l'Organisation des Nations Unies, a été organisée en format hybride. Elle a été suivie à travers le monde en live sur la Web TV des Nations Unies ainsi que sur Youtube et sur les réseaux sociaux. Abdelhamid Jibran, Mehdi Chetaibi, Zakaria Moukhinbillah et Mohamed El-Kishka. L'Arganier, Argania Spinoza, un arbre endémique du Maroc, un arbre qu'on dit tout terrain, qui couvre plus de 800 000 hectares et qui constitue à lui seul toute une filière économique, notamment au niveau des provinces, jouxtant le couloir dit de l'Arganier. Sous les hautes orientations de Sa Majesté le Romain VI, un programme global de développement de l'arganiculture sur une superficie de 10 000 hectares au Maroc a été lancé. 6 000 hectares ont déjà été plantés, 4 000 autres vont être plantés d'ici la fin de cette année. L'objectif à terme, à l'horizon 2030, est de planter 50 000 hectares en vue de promouvoir l'Arganier en tant que filière agricole. Organisée en format hybride, cette manifestation a rassemblé des intervenants onusiens de Oran et de grands chercheurs marocains. L'événement a été suivi à travers le monde, en live, sur la web TV des Nations Unies et sur les réseaux sociaux. Je pense que le Maroc est gardien d'un bien précieux, d'un savoir universel. Et à partir d'aujourd'hui, la coopération internationale pourra vraiment se déployer autour de l'Arganier pour la promotion d'un développement inclusif pour les communautés qui vivent autour de l'Arganerais mais aussi pour bien des pays qui ont à apprendre du savoir-faire marocain. La proclamation de cette journée internationale de l'Arganier fait suite à l'adoption d'une résolution présentée par le Maroc à l'Assemblée Générale des Nations Unies le 3 mars dernier pour la sauvegarde et le développement de cet arbre endémique du Royaume du Maroc. Très bonne campagne céréalière cette année avec une production estimée à 98 millions de quintaux, 48,2 millions de quintaux de blé tendre, 23,4 millions de blé dur et 26 millions de quintaux d'orge. Place à présent à la commercialisation pour justement permettre aux agriculteurs de commercialiser leur récolte dans les meilleures conditions et à des prix rémunérateurs. Une série de mesures incitatives entre en vigueur. Le prix de référence est fixé à 290 dirhams le quintal, rendu moulin pour une qualité standard. Une subvention forfaitaire de 5 dirhams le quintal sera accordée au profit des quantités commercialisées de blé tendre, de production nationale étalée jusqu'au 31 octobre 2021. Et une prime de magasinage de 2 dirhams le quintal par quinzaine pour la quantité globale de blé tendre collectée. Production céréalière très bonne, donc moins d'import. Pour le blé tendre, les droits de douane à l'importation seront relevés à 135% à partir du 15 de ce mois, tandis que pour le blé dur, les droits de douane à l'importation seront relevés à 170% à partir du 1er juin prochain. Une très bonne saison agricole s'annonce également pour l'arboriculture, notamment pour celle de la pomme, avec plus de la moitié de la production nationale mid-elte et la capitale de ce fruit aux multiples saveurs. Troisième espèce fruitière cultivée dans la région d'Al-Atafi-Lelte, après le palmier d'Athier et l'olivier. À Mid-elte, la production est estimée à plus de 370 000 tonnes. Le pommier est devenu au fil des ans un levier pour la promotion de l'emploi des jeunes de la région. Reportage, Ahmed Fadili, Mounia Marouch, Nisil Hamdoui. Commune territoriale Aïtzdeg, à 8 kilomètres de Mid-elte. Nous sommes dans une coopérative agricole de 12 hectares dédiée à la pommiculture. Ici, l'heure est au traitement phytosanitaire. Pendant l'hiver, nous taillons les arbres, nous travaillons la terre et nous entamons le travail de désherbage. Nous utilisons également les engrais pour avoir un bon rendement. La pomme, culture vedette de la région. Une filière qui apporte un bol d'oxygène à son activité économique. Elle génère un chiffre d'affaires annuel de 1,17 milliard de dirhams. Une source de revenus pour environ 60 000 habitants de la région. Notre coopérative agricole se porte bien. Elle emploie plusieurs jeunes de la commune. Et nous a permis d'améliorer grandement nos revenus et ceux des ouvriers agricoles. Derrière le palmier d'Athier et l'olivier, le pommier est la troisième espèce fruitière cultivée dans la région de Dra'atafilalt. Elle assure plus de 50% de la production nationale de pommes. Covid-19, à présent, le nombre des personnes vaccinées. Première dose s'élève à 5 726 928. Alors que les personnes qui ont reçu les deux doses sont au nombre de 4 404 867. Pour ce qui est de la situation épidémiologique du Covid-19, 58 nouveaux cas d'infection au coronavirus. Et 232 guérisons ont été enregistrés en 24 heures, hier à 16 heures. Quant au nombre total des décès, il est passé à 9 077 avec 5 nouveaux cas recensés. Le nombre des cas actifs s'élève à 3 699. Celui des cas sévères ou critiques à 239, dont 14 patients placés sous intubation. 2 millions de doses, justement, du vaccin chinois Sinopharm sont arrivés au Maroc. De nouveaux lots arrivés à bord de deux appareils de la Royal Air Maroc et acheminés à la région autonome des frigorifiques de Casablanca, d'où elles seront distribuées sur le territoire national. Un arrivage qui intervient à quelques jours de l'élargissement de la base des bénéficiaires de la campagne de vaccination aux personnes donc âgées de 50 à 55 ans. Le secteur du tourisme, un secteur des plus touchés justement par la crise sanitaire liée au Covid-19. Dans les massifs du Moyen-Atlas, les touristes se font rares. L'ambiance est morose, notamment pour les milliers de guides touristiques qui sont à l'arrêt depuis plus d'un an et qui se posent des questions sur l'avenir du secteur. C'est le cas des guides touristiques du petit village de montagne d'Imlil. C'est dans le Haut-Atlas, point de départ pour le Jbel Toubkal qui a tiré de nombreux randonneurs. Reportage Soumya Bilayashi, Mohamed Hassan Mouskour et Nisin Alhamdoui. Du haut de la terrasse de son gîte, Rachid, guide touristique, scrute le ciel d'Imlil. Il ne voit que de la grisaille. L'été s'approche, mais l'ambiance est lourde. Plus aucun touriste ne circule dans ce charmant petit village niché au cœur de la chaîne de l'Atlas. Et quand on est guide, en temps de crise, on n'aperçoit plus d'horizon. Le guide touristique souffre énormément pendant cette période de crise. Il n'a qu'une seule source de revenus, c'est l'activité touristique. Quand le secteur subit ses tarifs forcés de travail, le guide n'a plus de quoi survivre. Pour Rachid, le lieu manque de charme. Vidé de ceux qui autrefois animaient ses différents coins, il se retrouve comme figé. Ce matin, l'homme récolte les fruits de son jardin potager, mais rien que pour sa petite famille, en attendant le retour de ses convives. Vous savez, le tourisme interne se portait bien ici pendant la période estivale. Nous espérons voir l'épidémie plier bagage et que la vie d'avant reprenne ses droits. Au bureau des guides touristiques à Imlil, les accompagnateurs touristiques semblent être au complet. Une scène inimaginable, il y a un an et demi. Il n'y a plus de sortie. On ne travaille plus comme avant. Certains guides se retrouvent en chômage forcé. Quand le tourisme va mal, l'activité s'arrête nette. En attendant le retour des beaux jours, Imlil se mûre dans un silence qui dérange tous les accompagnateurs qui trouvaient jadis un plaisir à guider les touristes en randonnée au pied des montagnes de l'Atlas. Le programme Al-Husima Manarat Al-Mutsawssit porte ses fruits. Les projets inscrits à l'agenda de ce chantier de développement spatial se sont accélérés à un rythme soutenu. Ils ont même été achevés dans certains secteurs, tels celui de l'agriculture. 116 projets au total dans ce secteur d'activité économique pour une enveloppe budgétaire de 330 millions de dirhams. Des figuiers, des oliviers, des amandiers et bien d'autres arbres fruitiers. Des cultures alternatives qui ont élu domicile sur ces superficies agricoles de la commune Rouadi. Et au niveau de la province, l'arbre et culture occupent plus de 8700 hectares. Nous avons planté ces arbres fruitiers, vu les avantages qu'ils offrent aux agriculteurs. Ces cultures profitent à au moins 60 personnes de la région. Et pour des cultures pérennes et économes en eau, 100 kilomètres de Séguien ont été réalisés, comme ici au Douar Mreqan. L'objectif de ce chantier est d'encourager les professionnels de la terre à investir davantage dans le secteur, en particulier les petits agriculteurs, par la promotion de la rationalisation des ressources hydriques et l'amélioration de l'efficience des réseaux d'irrigation. Ici, les projets inscrits à l'agenda du programme Anarat Mutawassit avancent à un rythme soutenu. Le pari du désenclavement de la population rurale est en passe de réussir. Une centaine de kilomètres de routes rurales ont été achevées, comme s'il s'y reliait en Douar au Qreshen à celui de Hindoun, d'une longueur de 6 kilomètres. La construction de ces routes facilite beaucoup le déplacement des habitants d'Edouar. Des projets qui améliorent la qualité de vie des populations de la province d'El-Husayma, des populations vivant pour la plupart en zone rurale. A ce jour, les projets menés dans les cadres du programme de développement spatial Al-Husayma Manarat Mutawassit ont atteint le seuil de 100%, censés au total, pour un coût global de 330 millions de dirhams. Voilà, c'est ainsi que s'achève notre édition. Merci de l'avoir suivie. L'info revient dans quelques instants. Le JITER en espagnol vous sera présenté par Meryem Mouhaffet. Excellente après-midi. Sous-titrage ST' 501